... Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de retrouver les moments les plus drôles que nous avons vécu dans C'est mon choix depuis 6 mois. Vous allez voir que beaucoup de nos invités nous ont bien amusés en nous faisant découvrir leur choix. Mais avant cela, vous allez assister à une séquence inédite que nous n'avons jamais diffusée. Il y a 15 jours, vous avez pu voir une émission spéciale de C'est mon choix à 20h55. Eh bien, nos invités étaient venus lancer par surprise un défi à l'un de leurs proches. La femme de Pascal Bruner lui a lancé un défi très particulier. Je vous propose de démarrer cette émission avec cette séquence inédite. Valérie, qui est donc votre mari ? Pascal Bruner. Pascal Bruner ! Quel défi très précis vous voulez lancer à votre mari ? L'idée, c'était de lui demander de repasser ses chemises. Non, ici ? Sur le plateau. Nous allons tout de suite demander à Pascal Bruner de venir nous rejoindre sur ce plateau. Pascal Bruner ! Comment ça va, Pascal ? Je vais essayer de... Eh, attendez, il y a votre femme derrière. Oui, mais je veux pas être trop proche non plus. Vous voulez une bise ? Allez, on fait le bisou. Allez, je vous le rends, Valérie. Oui, ça va, je vous le laisse. Pascal, merci de revenir dans C'est mon choix. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes avec nous ce soir ? Non, elle m'a dit... Tu sais qu'à chaque fois, Evelyne, quand tu m'as dit, viens, j'ai dit, ouais, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit, viens demain, on fait, c'est mon choix, mais ne me pose pas de questions. Donc, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, en gros ? Ah, mais non. En fait, Valérie a souhaité vous lancer un défi. Tu vas me lancer ? C'est pas vrai. Quel est donc ce défi, Valérie ? Tu vas repasser ton linge. Alors, attendez. Pascal, Pascal, Pascal. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais c'est bien ce qu'elle nous a dit. Attendez, avant de nous donner votre réponse, vous allez avoir tout le temps nécessaire à la réflexion, parce qu'il faut du temps pour se décider à repasser. Et quand vous aurez bien réfléchi, vous viendrez nous dire si, oui ou non, vous acceptez le défi lancé par Valérie. Et si je n'accepte pas ? Eh bien, vous nous direz pourquoi, et ce sera votre choix. Pascal Brunner va-t-il relever ce défi ? Avant de le savoir, je vous propose de découvrir les moments les plus drôles de cette saison. Un petit conseil avant de démarrer cette émission, ne cherchez surtout pas nos invités, car si vous les cherchez, vous êtes à peu près sûr de les trouver. Et croyez-moi, elles préfèrent souvent faire parler leurs points plutôt que leur langue. Vanessa et Louisette sont en effet des bagarreuses, et ça, c'est leur choix. Je vous demande de les accueillir, mais plutôt gentiment. Vanessa et Louisette. Vanessa et Louisette, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour Edwin, bonjour tout le monde. Louisette, vous pouvez vous lever ? Alors, je voulais juste signaler que votre t-shirt, on a dû enlever la marque parce qu'on n'a pas le droit. Mais vous pouvez vous tourner, parce qu'il y a un... Louisette... Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi. Vous êtes... Génération 100 et or. D'accord, 100 et or pour le club de l'Anse. L'Anse. Vous êtes une... Voilà, t'es du Nord, tu dois le savoir. Ben, tiens, me file. Alors, Louisette, vous avez donc 60 ans, vous avez 6 enfants, 18 petits-enfants. Si une personne vous insulte, qu'est-ce que vous faites ? Dernièrement, enfin, j'arrête quand même, mais il ne faut pas continuer quand même à m'embêter. Le plus gros que je me suis battue avec un bonhomme, parce que les bonhommes... Tiens, nous aussi, hein. J'ai vu un bonhomme en train de tabasser une dame, sa femme ou se couper, ne sais pas, les torsades. Ça a été plus fort que mieux. J'ai foutu un coup de pied d'un... Dimanche, t'es un claque. Un coup de pied là où il ne faut pas ? Dans ces gars, oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a des gens qui vous font peur ? Non, personne. Personne ne vous fait peur, Louisette ? Ah non, personne. Ah non, je n'ai rien à foutre, il n'y a personne qui ne fait peur. Bonjour, je m'appelle Abdella, je viens de Monchiha, dans le Blanc-Ménil, et je voudrais... Louisette. Et je voudrais poser une question à Gisette. Louisette. Louisette, c'est marqué sur le t-shirt. Attention, il ne faut pas la chercher, hein. Attends-moi pas. Non. C'est gentil, c'est gentil. Je ne peux pas me taper. Bon, je voulais savoir si vous n'êtes pas trop vieille pour vous battre. Si vous ne pensez pas que vous êtes trop vieille. Mon Dieu, j'ai 60 ans ! J'ai 60 ans ! On est vus à 80 ans, picot. Non, mais... Oh, ma mère, je suis... Si, les enfants me disent... Les enfants me disent... Les enfants me disent... Les enfants me disent... Et vous dites que vous n'avez peur de personne. Mais s'il y a quelqu'un de 3 mètres qui vient en face de vous, là, vous n'aurez pas peur. Non, je n'aurais pas peur. Ce serait que je me ferais au KitKat, mais je n'aurais pas peur. Bien sûr. Non, je t'assure que non, je n'ai pas peur. Merci. Vous ne la croyez pas ? Ah, non, je n'ai pas peur. Franchement, je n'ai pas peur. Amène-me-le. 3 mètres. Louisette. Avec, on va dire, 40 ans de moins, peut-être que je serais attiré par Louisette. Mais alors, si Louisette est violente... Non, 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 mais... Jamais, je ne serais jamais attiré, je ne serais jamais attiré par une femme violente. Non. On n'est pas violente, on ne se laisse pas faire. Tout à fait. Bonjour à vous. Bonjour. William de Vincennes. J'ai un avis assez partagé entre monsieur et surtout ses dames, ses charmantes dames. Je voulais juste savoir si elles étaient mariées et avaient des enfants, et si leur agressivité, leur violence n'était pas un mauvais message pour leurs enfants. Bon, mes enfants, ils ont peur pour moi, parce que, comme je disais avant, j'étais vraiment bagarreuse. Mais maintenant, j'essaie de m'éviter. D'abord, j'ai mon groupe, je ne déplace jamais tout seul pour qu'ils me retiennent. Vous avez des gardes du corps. Ah, oui. Parce que, comme je suis... C'est pas... Comme tout à l'heure, j'ai dit, je pense. Anthony, bonjour. Bonjour. Louisette a des gardes du corps, mais en fait, vous êtes un ami de Louisette. Vous avez 21 ans et vous êtes étudiant. Est-ce que vous êtes d'accord avec Bessam et Arnaud qui disent qu'une femme, ça ne peut pas se battre ? Ah, non, pas vraiment, en fait. C'est-à-dire que si elle se fait vraiment agresser ou quoi, c'est sûr qu'il faut qu'elle se défende, quoi, c'est clair. Il n'y a pas de question de... Ah, oui, jusqu'au cou, s'il faut, quoi. C'est-à-dire que... C'est ta mère, tu ne vas pas la laisser se taper comme ça dans la rue. Non, mais non, franchement, sérieusement. Je ne sais pas, moi, j'imagine... Franchement, je n'imagine trop pas ma mère, elle se promène comme ça, quelqu'un, elle ne va pas se mettre à le taper non plus. À mon avis, si elle se mange des coups, ça veut dire qu'elle aussi, de son côté, elle les cherche un peu. Non, je n'ai pas tant de questions. Mais quand t'as dit, c'est ta mère, quoi ? Ma mère, jamais, jamais elle est rentrée un soir en me disant, oui, j'ai des cocards. Non, mais je veux dire... Votre mari, il dit rien. Vos enfants, ils disent rien. Ils ont peur pour elle. Mais ils savent que je dois me défendre. Si on critique... Si quelqu'un critique n'importe quel joueur ou l'équipe de l'an... C'est normal aussi. Attends, on ne va pas faire un débat sur le foot. Non, mais si elle... Il ne faut pas critiquer les joueurs. Ah, non, non, non. Qu'est-ce qu'elle dit ? Alors, dans ce cas-là... En fait, ces joueurs, ces joueurs, c'est un peu... C'est un peu comme ces enfants. En fait, elle les côtoye au quotidien, tout ça, autant qu'elle peut côtoyer ses enfants, tout ça. Tous les joueurs, ils la connaissent, tout ça. Non, mais en fait, moi, ce qui m'inquiétait, c'est... Vos enfants, ils n'ont pas peur qu'un soir, vous partez taper un foot et vous ne revenez pas le soir le lendemain. Quand je pars en déplacement, parce que je les suis partout, n'importe où que ce soit, je suis présidente de Génération Soigneur, j'ai 540 cartés. 540 petits gars, des petits jeunes comme ça, qui me suivent partout. Alors, je suis protégée. Alors, mes enfants me laissent partir, je ne sais pas. Vous, vous êtes responsable de 500 personnes. Quel exemple, alors ? Mais c'est un bon exemple, justement. On n'est pas mauvaises, hein, on n'est pas mauvaises. Mais j'ai jamais dit que tu es mauvaise. On ne parle pas de ça. Parce que justement, mes 540... Il n'y en a pas un qui se bat. Pas un. Parce qu'ils sont fair-play. Ils sont derrière vous. Ils sont derrière moi, et moi, je les empêche. Je ne veux pas faire play, en fait, c'est ça ? Si, moi, je suis fair-play. On n'irait jamais taper un supporter adverse ou quoi que ce soit. Alors que le président, il a le droit, il montre l'exemple. Que le président, quoi qu'il y a le droit ? Mais c'est lui, vous l'avez vu. Non, vous l'avez vu. 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 Ça serait le président de la République, sachant qu'il serait quelque chose. Non, je ne soumette pas. Je pense qu'une femme est capable de donner une baffe à un mec que si, vraiment, il y a un effet de surprise. À partir de là, pourquoi pas ? Oui, c'est vrai. Néanmoins, s'il y a embrouille comme ça, verbal, et que ça finit aux mains, j'ai du mal à... Moi, je touche pas, je me touche pas. Parce que là, je suis d'accord, là, gifle au spontané, d'accord, mais le coup de poids est préparé. Non, à une bagarre, j'asse préparer. À la joselle, je pense. Ça peut faire valoir. Pourquoi, franchement ? En fait, c'est dans l'attitude. Ah non, il va téléphoner, prépare-toi, j'arrive, on va se battre. Mais c'est dans l'attitude qu'il va y avoir... Quoi, c'est pas vrai ? C'est vrai, hein ? Lisette. Je sais pas si vous aviez ramené votre Fight Club, mais en tout cas, vous l'avez conquis, le public, ça, c'est clair. Nos invités d'aujourd'hui portent tous des surnoms qu'ils jugent ridicules. Je vous demande d'accueillir Donny Phan, Antoine Pestel et Jean-Charles. Bonjour à tous et à toutes. Donny Phan, tout d'abord. Bonjour, tu as 12 ans, tu es en classe de 5e. Ton surnom, c'est quoi ? Jacques Ouï. Jacques Ouï ? Pourquoi ? Ben, parce que quand j'étais petit, j'avais 5 ans, en 1994, je me lavais pas tous les jours les dents. Du coup, mes frères, ils ont vu le film Les Visiteurs avec Jacques Ouï, donc. Et ils ont vu ses dents, donc ils m'ont surnommée comme ça. Est-ce que ça t'a incité à te laver les dents plus souvent ? Ouais, quand même. Oui. Alors, nous avons justement les frères de Donny Phan qui sont ici avec nous. Il s'agit de Xavier, 18 ans, qui est lycéen, et d'Arnaud, 22 ans, qui est étudiant. Vous continuez à l'appeler comme ça ? Non, maintenant, c'est plutôt Jacques. C'est un diminutif de Jacques Ouï, parce que, bon, Jacques Ouï, ça passait mal. Mais ça me donne Ni Phan. Il y a un réel problème d'identité, mon frère. C'est vous qui avez un problème, ou c'est lui ? Aussi, peut-être. Est-ce que Jacques, ça t'ennuie aussi comme surnom ? Oui. Parce que tout le monde y croit que je m'appelle Jacques, alors... C'est un beau prénom, Jacques. Et vous, vous avez des surnoms aussi ? Oui, moi, j'ai... C'est quoi votre surnom ? Moi, c'est Derzène. Pourquoi Derzène ? Derzène, parce qu'en fait, c'est du verlan. Ça veut dire nez rouge. Et vous avez... Et pourquoi nez rouge ? Parce que quand je m'énerve, mon nez s'illumine, soit disant. Bonjour. Bonjour. Tu as 15 ans ? Oui. Et il y a également Jean-Charles, qui en a 14. Quels sont vos surnoms, tous les deux ? La girafe. Et toi, Jean-Charles, tu as 14 ans et on te surnomme ? Bouboule. Bouboule. Est-ce que tu te souviens à quelle occasion ton surnom t'as fait le plus de mal ? Oui, c'est un coup, on m'a dit, comme mon collège est dans une montée, en fait, et on le redescend, on m'a dit que si on coupait les ongles des pieds et des mains, je roulerais comme une boule. Alors, Thierry, vous, vous avez 28 ans. Oui. Vous êtes célibataire et vous êtes musicien. C'est ça. Quel est votre surnom ? Mulot. Eh bien, de tout petit, on s'amusait à se traiter quand on se faisait des petites bagarres avec un certain personnage ici présent. Oui. Je le traitais de bulldog et il m'a rétorqué un jour, Mulot. Mais pourquoi Mulot ? Eh bien, ça, peut-être, ça avait une coïncidence avec mon nom de famille. Je m'appelle Serra. Donc, on va dire Serra, Mulot, c'est approximativement proche. Alors, on va voir si c'est sa version aussi, puisqu'il est ici, c'est... Vous êtes bien, Hervé ? C'est ça. Vous avez un micro ? Voilà. Bonjour, Hervé. Donc, c'est vous, l'auteur de ce sobriquet qui ennuie tant votre ami ? C'est moi. Pourquoi ? Par l'intermédiaire de mon frère. On s'est connus et, bon... Lui, il me traitait de... Ouais, de bulldog ou de... Parce que moi aussi, j'étais, comme le jeune, là, j'étais assez gros, quoi. Ouais. Donc, c'est de sa faute, en fait. C'est de sa faute. Il a donné le... Il a donné le bâton pour se faire frapper, en fait. Et pourquoi le Mulot ? Ben, le Mulot, parce qu'en fait... Un peu les dents, un peu... Un peu sonon. Comment ça, les dents ? Quand j'étais plus petit, disons qu'on a remarqué souvent chez les petits-enfants qu'ils ont de grosses dents par rapport à leur visage. Ça vous est arrivé, certainement, ou à certains... C'est donc que vous le faites venir de loin, quand même. Voilà. Eh bien, nos invités d'aujourd'hui, vous allez voir et entendre qu'ils ont une voix tout à fait étonnante. Ils ont, en effet, découvert qu'ils avaient un don assez insolite avec leur voix et ils ont décidé de cultiver ce don pour notre plus grand plaisir. Et ça, c'est leur choix. Je vous demande d'accueillir Christiane Romuald et Denise. Bonjour, la fille ! Bonjour, la fille ! Bonjour, la fille ! Bonjour, la fille ! Bonjour ! Bonjour ! Denise, Christiane Romuald, bonjour ! Bonjour. Denise, vous avez 78 ans. Christiane, vous avez 58... Ennemis ! Ennemis ! 50 ! À mon âge, 50 ! Non. Redites-moi ça. Vous avez quel âge ? Pardon ? J'ai une voix jeune, mais par contre, l'oreille n'est plus très jeune. Vous avez quel âge ? J'ai 78 ans et demi. Non. J'aurais 81 en l'an 2002. Mais vous avez une voix de gamine. On ne me l'avait jamais dit ! Non ! C'est vrai, c'est fantastique, ça ! Ben, oui. Bon. Allez vous asseoir, Denise. Bravo ! 78 ans et demi et une voix de 8 ans, la même voix qu'Alicia. À ses côtés, donc, Christiane, 58 ans, mariée, un enfant. Et Romuald, 20 ans, célibataire, étudiant. C'est vous qu'on a entendu rire, là, à l'instant ? C'est possible. Vous avez un rire particulier ? Ah oui. Oui ? À quoi ça ressemble ? À une poule qui va pondre des oeufs. Et vous, Romuald ? Euh... Un phoque. Un phoque ? Relativement, oui. C'est aussi l'occasion de surnoms, quelquefois ? Oui, oui. On m'appelle Bibifoque ou Flipper le Dauphin, des trucs dans le genre. Et vous, Christiane, vous avez aussi ce type de surnom à cause de votre rire ? Non, une baignoire qui se vide, un sac de noix qui dégringole les escaliers. Sympa. Et vous, Denise, vous avez un petit surnom à cause de votre voix de bébé ? Apparemment, à mes... à mes collègues, j'en ai pas. Mais vous avez un rire particulier. Ouais. Moi, j'ai un rire qui me vient de ma grand-mère. Ma grand-mère riait comme moi. Et comme j'aimais beaucoup ma grand-mère, je l'ai imitée. Christiane, morte de rire à côté, et nous allons tenter de vous. Non, mais là, vous vous forcez, là, tous les deux. Ah non, pas du tout. Malheureusement, non. J'en ai une. Alors, on va tenter de vous faire rire encore plus. On se... Il faut souffler comme ça. Concentration. Ça va, remol ? Ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe, là ? Vous n'avez plus parlé ? Non, mais... Je vais essayer de me calmer. Non, mais en fait, quand je parle et que je me marre... Quand je parle et que je rigole en même temps, j'ai une mètre sécu. J'y peux en rien. Là, vous ne pouvez plus ? Si, ça va se calmer. Ça prend du temps. Ça peut durer longtemps. Je prends... Coucou ! Vous avez une voix, donc, de bébé, pour... Oh, oh, quand même pas. Oh, ben si, pour une jeune dame comme vous, de petite fille. Ben, évidemment, il y a un... Ah, levez-vous, ça faisait longtemps. Je me mets debout. Comment ? Je me reste assise. C'est votre... Comme vous le sentez. Comme je le veux. Je me mets debout. Voilà, si vous êtes bien debout, vous mettez debout. Il n'y a pas très longtemps, il m'est arrivé un tour. Oui. On sonne à ma porte un soir. Moi, le soir, je n'ouvre à personne. Puis, je ne sais pas, j'étais dans mon entrée. Après tout, je vais regarder à travers le petit judas, là. Je regarde, puis je ne reconnais pas la personne. Je dis, qui est là ? Qui est là ? Alors, la personne me dit, ta maman n'est pas là. Alors, j'ai répondu, non, ma maman, elle n'est pas là. Vous vous en amusez souvent, de cette voix particulière, Denise ? Ben, avec ma voix, pas trop, mais c'est avec mon rire. Vous voulez une anecdote sur mon rire ? Oh, ben, s'il vous plaît, ça nous ferait bien plaisir, Denise. Eh ben, un jour, j'étais dans un train. Ben, on allait tranquillement, contente. Je m'assois dans un compartiment. En face de moi, il y avait un monsieur, très chic, bon chien, bon genre. Il lisait son journal, il ne m'a même pas vu arriver. Enfin, c'est pas grave. Vous êtes mis debout. Moi, je commence à grignoter, du fait qu'il ne m'avait pas vu. Je grignote. Quand j'ai eu le fil de grignoter, j'ai voulu m'essuyer la bouche. Je sors mon petit mouchoir, et puis je m'essuie la bouche. Puis, il y avait le vent de distance qui était ouvert. Puis, d'un seul coup, il y a eu un appel d'air. Mon petit mouchoir s'est envolé. Il s'est envolé par-dessus le journal et est tombé sur le monsieur. Sympa. Alors, je me disais comment je vais faire. Il n'avait rien vu, lui. Rien vu du tout. Alors, j'essaye de regarder par en dessous, parce que le journal était assez haut, comme il était grand. Alors, je regarde par en dessous. Oh ! Je vois le petit mouchoir en plein sur la braguette. Denise. Alors là, ça me les a coupés. Alors là, j'étais très embêtée. Alors, j'ai dit, tant pis, je ne dis rien. Tu ne veux pas. Et alors ? Et puis, le monsieur, tout d'un coup, plie son journal. Je me dis, il va se mettre debout. Mon mouchoir va tomber. Je vais pouvoir le ramasser. Eh bien, pas du tout. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il plie son journal. Et puis, il avait une chemise bleue. Mon petit mouchoir était bleu, je vous l'ai dit. Et il voit du bleu qui dépense. Tout le monde suit, hein ? Le mouchoir de Denise était bleu. Vous suivez bien ? Tout le monde entend bien ? Oui, oui, je pense. Oui, il y a que moi qui suis un peu dure d'oreille. Et il prend le petit mouchoir, il croit que c'est un petit bout de sa chemise. Et je te le rends dans la braguette. Denise. Et alors, j'ai rien dit. J'ai rien dit, mais je suis partie du compartiment parce que j'avais envie de rire. Et moi, quand j'ai envie de rire, ça s'entend. Alors, je suis vite partie dans le couloir. Je suis arrivée dans le couloir, j'ai éclaté de rire. Puis, ma station arrivait. Je suis descendue, j'étais sur le quai. Et j'entendais encore rire dans le couloir. C'était l'écran. Nos invités d'aujourd'hui vivent un véritable enfer pendant leur nuit. Leurs maris, leurs femmes, leurs meilleurs amis sont atteints de différentes maladies du sommeil. Je vous demande tout de suite de démarrer cette émission avec nos deux premières invitées. Il s'agit de Christelle et de Sylvie. Christelle, Sylvie, bonjour. Christelle, vous avez 25 ans, vous avez un enfant. Vous êtes agent hospitalier et vous êtes mariée à Sébastien. Vous, Sylvie, vous avez 38 ans, vous êtes célibataire, vous êtes adjointe administrative, vous êtes une amie d'Alain. Mais tout d'abord, Christelle, vous qui êtes mariée à Sébastien, à quoi ça ressemble les nuits avec votre mari ? Il peut me sauter dessus, mais inconsciemment. Il ne sait pas ce que... C'est vraiment... Il est somnambule. Il vous a déjà prise pour quoi ? Oula, il m'a pris pour un jambon, il a voulu le découper en morse. Un jambon ? Vous lui avez dit, tu m'as pris pour un jambon ? Oui, je lui ai dit, mais il m'a pris pour une folle. Est-ce qu'il vous a déjà prise pour autre chose ? Pour un saumon, aussi. Pour un saumon ? On passe du jambon au saumon, oui. Comment ça s'est passé ? Le saumon, on travaillait aussi également en colonie, et puis il cherchait partout dans le lit un saumon, parce qu'on en avait acheté la veille, parce qu'on s'occupait des enfants en colonie. Il faisait la cuisine, on avait acheté des saumons, et ça avait dû le travailler toute la nuit. Et il cherchait le saumon dans le lit, et il croyait que c'était moi le saumon. Alors il m'a dit, ça y est, je t'ai attrapé, il faut que je mette un filet. Alors, moi je lui dis, mais non, je ne suis pas le saumon, je ne suis pas le saumon. Il me dit, si, 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 t'es le saumon, vite. Il vous répond ? Oui, oui, il me répond. Un saumon qui parle, il faut dire que la nuit, c'est extraordinaire. Moi, j'ai l'impression qu'il est, au début, j'avais l'impression qu'il était conscient. Mais vous parliez en tant que saumon avec votre mari ? Je lui dis, non, je ne suis pas un saumon. Il me dit, mais si, si, il faut que j'attache le filet, reste dans le filet, il ne faut pas bouger. Alors moi, dans ce cas-là, ce que je fais, je rentre dans son jeu. Sylvie, vous, vous dormez de temps en temps avec votre amie, et je précise que ça n'est qu'un ami. Alain, à quoi ça ressemble, une nuit avec Alain ? Très mouvementé, très, très mouvementé. On ne s'ennuie pas, franchement, si on a passé des années de solitude, on ne regrette pas, de temps en temps, d'avoir quelqu'un qui dort chez vous, comme ça. Parce que, franchement, ça met du mouvement, ça met... Qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, ça met de la joie. Il parle, il chante, il se bagarre. Il se bagarre tout seul ? Ah ouais, franchement, ouais. C'est poire, souvent, c'est poire, moi, que je vois, en tout cas, parce qu'il est dans sa canapé, moi, je suis dans un lit. Ou alors, par exemple, on devait en arriver au Gard du Nord à 13h30, il s'est endormi à 13h, bon, ben, je dis, il va s'endormir un petit peu, puis je vois qu'il commence à faire ça avec ses mains, parce que c'est un musicien, donc, attends, il dit, « Ah là, mais là, tu ne vas pas me taper un délire dans le train ! » Ah là, que dalle, comment on dit ? Que dalle, que dalle, que dalle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, ben, je ne sais pas, il s'est endormi, tout simplement. Et là, il a commencé à faire la musique ? Et puis, il a commencé à délirer, franchement. Dans le train ? Donc, avec ses mains, comme ça, dans le train, pieds sur la vitre, et puis, il commence à rigoler. Alors là, c'est terrible, les rires, parce qu'il y avait une dame qui était devant, elle me regarde, parce qu'il y a un rire très communicatif et tout, mais les gens qui ne le connaissent pas, ils se demandent, « Ah là, ben, il se manque de moi ou quoi ? » Elle ne m'a pas parlé, mais j'ai bien vu son regard. Et puis, il rit, il rit, il rit. Et il rit tout seul. Quand il chante, ça donne quoi ? Il va passer de la laine à des chants africains qu'on ne connaît pas rien du tout, puis qu'il va dire « C'est le nouveau titre de Francis, la laine ! » « Ah, puis il va prêter en africain ! » C'est terrible, franchement. Bien sûr, c'est terrible. Et il chante quoi d'autre ? Des chansons, comme vient du Nord. Ben, il chante des chansons en bâtois. Il connaît des personnages et tout, donc, elles lui ont appris des chansons. « Ouais, allez, vas-y, il redéballe les chansons en bâtois. » Il est bien fort, hein ? Ça, il n'y a pas de problème, parce que c'est quelqu'un qui, dans la vie, a une belle voix. C'est vrai que c'est un bon musicien. Il s'en souvient, après, des chansons Payard qu'il a chantées ? Ça, à la limite, peut-être... Non, il ne s'en souvient pas. Est-ce que vous en profitez pour leur parler, vous ? Leur soutirer des infos ? Moi, je n'ai pas de problème. Je peux lui poser n'importe quelle question, il me répondra. Une fois, je lui ai posé la question s'il regardait d'autres femmes. Il m'a dit « Mais non, pourquoi ? » J'ai dit « Non, non, c'est bon, tu peux te rendormir. » Alors, nous allons, justement, à présent, accueillir votre mari Christelle et votre amie Sylvie. Je vous demande d'applaudir Sébastien et Alain. Monsieur, bonjour. Sébastien, vous avez 26 ans, vous êtes cuisinier. Tout à fait. Et oui, le jambon, le saumon, c'était ça. Alain, vous avez 34 ans, vous êtes électronicien. Électro-technicien, oui. Électro-technicien, j'ai raté une syllabe. Et vous avez deux enfants. Oui. Au fait, Sébastien, vous savez que votre femme vous soutire des infos comme ça, la nuit ? J'ai entendu, il faut que je fasse gaffe. Quand vous dites qu'il vous a pris pour un jambon et un saumon et qu'il voulait vous découper, vous ne prenez jamais peur ? Ah si, mais maintenant, je mets tous les couteaux de cuisine, c'est tout souclé. C'est blanquer la nuit ? Ah ouais, mais moi, en fait, c'est une angoisse permanente la nuit. Avant, je dormais très bien, maintenant, moindre bruit, je suis réveillée. Moi, je ne connais pas des nuits entières. Pour lui, c'est un jeu. Mais attendez, si vous prenez pour un jambon et qu'il vous dit « Toutes les 5 minutes, je vais te découper, je vais te découper, comment vous faites ? » Il faut que je dise « Découpe-moi, mais il faut que j'arrête la limite. » Non, mais moi, franchement, je pensais que j'étais barge, mais il était quand même bien. Non, mais je me permets de reformuler un peu ce... Bon, on était dans les coulisses tous les deux. Et quand il m'a raconté ces trucs, j'ai dit « C'est pas possible, un jambon, un saumon, tu veux la découper ? » Moi, je pensais franchement que, malgré mes délires, j'étais vraiment un bargeau. Et puis, mais là, je me rends compte que, bon, il y a pire que moi, en tout cas. À mon avis, on est deux, on va sortir du studio, il y a les flics qui nous attendent, quoi. Parce qu'ils vont dire « Ces deux-là, il ne faut pas les laisser sortir du studio. » Parce qu'alors-là, il termine les temps morts. La nuit, je délire, je raconte des histoires en allemand. En allemand ? Oui. En gros, mais moi, il n'est pas un petit trou, mais c'est ça. Et puis ça continue. Et puis bon, on arrête là, parce que là, je crois que c'est foutu, quoi. Nos invités d'aujourd'hui vont véritablement vous impressionner ou vous étonner. Tous ont développé une particularité très impressionnante. Et c'est leur choix. Je vous demande d'accueillir Imo. Imo, bonjour. Bonjour. J'invite de vous accueillir. Vous avez un beau saxo. Oui, voilà. Et des balles de ping-pong. Mais pour le moment, j'ai une, ouais. Et bon, c'est bien ? Alors, je vais vous faire tout de suite une démonstration. Eh bien, si vous voulez, je veux juste dire que vous avez 32 ans, vous avez un enfant et que vous êtes comédien-jongleur. Allez-y. Bon, j'ai amené une petite balle de ping-pong et voilà. Je joue du saxo avec. Merci. Deux balles de ping-pong dans la bouche. Two balls in the mouth. Two balls in the mouth. Avec trois balles dans la bouche. The king. The king. The king. The king. C'est Jean-Penicolas ! Bonjour ! Je peux te faire un bisou ? Oui ! Oh ben oui ! Bastien, tu as 8 ans ! Oui ! Ton papa est un être assez particulier puisqu'il détient un record très insolite, celui du plus grand nombre de sauts dans un... Slip ! Dans un slip, voilà ! Et cela en une minute, et c'était un numéro extrêmement bluffant qui a marqué les esprits, c'est mon choix ! Alors, tel père, tel fils pourrait-on dire, toi aussi tu as une particularité insolite, c'est quoi ? Bah c'est de faire le saut de grenouille en accrochant les dos aux orteils et on doit enchaîner les bons ! Le saut de grenouille en accrochant les orteils ! Bon, alors est-ce que tu peux nous montrer ça ? Oui ! Allez, c'est parti ! Tu peux nous le refaire encore une fois ? Je suis là ! Je suis là ! Je suis là ! Est-ce que tu peux nous le faire encore une fois ? Oui ! Oui ? Allez, encore un coup ! Bravo Bastien ! Alors, vous allez voir que ce numéro n'est pas si facile qu'il en a l'air ! Je vais me mettre au défi quelqu'un de notre public de venir le réaliser ! Vous soyez volontaire sinon je dessine d'office ! C'est ce que j'allais dire ça ! Ah ben le monsieur est volontaire ! Très bien ! Oui ? Yogi ? J'allais dire ça paraît très simple ! Après vous le faites ! De toute manière ! Euh... Ah si si ! Si si ! Top départ ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Oui bien Yogi ! Bien ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Et en marche arrière Yogi ! Oui ! Bravo ! Ha 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 ! C'est plus facile en marche arrière ! Ha 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 ! Notre prochain invité refuse catégoriquement que sa compagne porte des jupes alors je vous demande d'accueillir Isaac ! Bonjour ! Bonjour ! J'aimerais... Étant donné que vous êtes en pantalon, j'aimerais vous embrasser ! Oh ben je suis ravie ! Oh Yogi ! Bravo ! Merci Yogi ! Vous avez 22 ans, vous êtes chanteur ! Pourquoi est-ce que vous refusez que votre compagne se mette en jupe ? Parce que moi j'ai une copine très très belle ! Et déjà quand elle est en pantalon, c'est déjà chaud ! Quand je passe... Faut dire qu'il y a... Non mais faut dire qu'il y a... Et quand elle est en jupe c'est comment ? En jupe c'est un vivant ! Après c'est une question de confiance ! Si l'homme vient vers elle, il va un peu le repousser et puis c'est tout ! Essayez le repoussoir ! Avec elle, avec elle, avec elle, avec elle ! Avec elle, avec elle, avec elle, avec elle ! Avec elle, avec elle, avec elle ! Ce qui se passe c'est que Isaac, il voit pas vraiment la réalité des choses ! C'est quoi la réalité ? La réalité des choses, c'est que son amie, elle en souffre énormément ! Forcément ! Puisque c'est une jeune, elle a un beau corps ! Elle aime bien montrer son corps ! Elle a un beau corps, ma copine ! Comment tu fais ça toi ? Ça fait beaucoup là ! Ça va, vous vous sentez à l'aise à côté de Florence ? Il a l'oeil, il a l'oeil ! Déjà un regard très masculin ! Comment ça va ? Donc il est mon espoir ! Vous voulez pas qu'elle monte ses jambes ? Bah bien sûr que non ! Mais pourquoi ? Il y a la place, alors elle a pas le droit de se plier ! Tu l'as sur son visage aussi peut-être ! Mais Isaac, il peut être si rétrograde ! A-t-elle le droit de se baigner ? Bah... Elle se baigne pas ? Elle aime pas l'eau de toute manière ! Ah, ça tombe bien ! C'est plus marrant ! C'est vrai ça, Pascal, elle aime pas l'eau ? Non, non, il dit c'est pas vrai ! A mon avis, elle a aussi envie d'aller à la piscine et à la plage ! Donc tu dois amener souvent ma copine à la plage ! On va régler ça après ! Toi, on va régler ça ! Attendez, vous lui mettez un sac à votre copine ou quoi ? Si je le pouvais, je l'aurais peut-être fait ! Stéphane, bonjour ! Vous avez 18 ans, vous êtes vendeur, vous avez une jolie perruque, je précise ! Merci, c'est très gentil ! Mais vous êtes une vraie personne ! Oui ! Quel talent avez-vous ? Imitateur ! Ce qui explique la perruque ! Voilà, oui, tout à fait ! Voilà ! Et vous voulez donc faire, vous, du one-man-show, c'est ça ? Voilà, c'est ça, oui ! Quelle qualité vous pensez... C'est votre vraie voix là ou c'est la voix de... Non, elle est sympa, franchement, elle est sympa ! Quelle qualité vous pensez avoir pour devenir un imitateur célèbre ? Je pense en fait que c'est pas une qualité, en fait c'est quelque chose d'inné quoi ! Soit on l'a, soit on l'a pas et... Et vous l'avez ? Et je l'ai, oui ! Bon ! Vous allez faire un sketch délicatou qu'on salue là où il est ! Et c'est un sketch que nous aimons tous qui s'appelle l'attaché de presse ! C'est parti ! Bon alors, ça y est, j'ai rapi de rucière ! Et bah, c'était encore occupé ! Occupé, occupé, occupé ! Après, je suis allée manger un peu de saumon, après je suis allée dormir ! Par contre, Sébastien, il vient demain ! Sébastien, vous connaissez ? Alors, vous connaissez Sébastien ? Oui ! Belle et Sébastien, vous connaissez ? Et bah, ils viennent tous les deux demain ! Voilà, comme ça c'est fait ! Alors, quand c'est comme ça, j'envoie une invite ! Je dis une invite dans une enveloppe ! Oui, je colle un timbre aussi, je suis pas conne ! Bon, après je fais des croix, mais ça c'est facile ! Bon, alors aujourd'hui... 3 000 billets vendus, 2 500 places assises, c'est normal ! 2 demi-tarifs ! Plus 3 invités ! Qui sont-ils ? Les invités ! C'est vous des invités ? Vous êtes des amis délicat-coups ? Mais il faut payer aussi, des fois hein ! Et ouais ! Un jeune qui démarre ! Il faut l'aider ! Moi, cause de vous, j'ai refusé des journalistes ! Et ouais ! Les journalistes qui étaient dehors ! J'ai dit trop tard, les invités délicat-coups, ils sont venus, ils ont voulu les places et pis c'est tout ! Et ouais ! Moi, quand je sors dans la rue, je me fais tabasser par les journalistes, vous comprenez ? Croyez pas que non, non ? Allez ! Oh mais vous avez une jolie couleur, vous ! Ça vous va bien ? Moi aussi ? Oui mais moi, c'est naturel ! Mais il est mignon ce petit chien ! Il est mignon ce petit chien qu'il est, ressemble à mon chien ! Et bah alors ! Mais c'est mon chien ! Qu'est-ce que tu fous là ? T'étais dans la voiture, en train de garder le poste, et tu viens comme ça au spectacle délicat-coups ! Carrément, il essayait de truander le spectacle délicat-coups ! Alors tu rigoles toi aussi, sinon je te fais piquer ! Bravo à Stéphane, 18 ans ! Pour cette très belle imitation délicat-coups ! Qui, là aussi, a plu beaucoup à notre famille, Guillaume ! Comment tu as trouvé ? Oh bah très bien, j'aimerais bien apprendre ça aussi comme sketch de ce style-là ! Non mais il était bien, il faut dire ce qui est, il était bien ! Écoute, je te laisse mon adresse sans écrit, d'accord ? Je te fais connaître du monde, t'inquiète pas ! Non parce qu'il faut se méfier, des fois tu tombes sur des... Tu vois ce que je veux dire ? Sur ton petit toutou ? Tu comprends le coup ? Après je t'explique ! Mais pour apprendre, il faut porter la perruque, hein ! Tu serais prêt à le faire ? Pardon ? Pour apprendre à faire hélicat-coups, il faut porter la perruque ! Ah oui ? Moi ça me gêne pas trop ! Vous pouvez prêter la perruque ? Tout de suite ? Bien sûr, ouais ! Ah ! Voilà notre Stéphane sans perruque ! Alors ? Alors à quoi tu ressembles ? Mais non, c'est pas comme ça, je vous avais dit que c'était un spectacle comique ! Comme ça ? Mais non, alors ? Ah là là, même si tu te préfères tous ! Voilà ! Alors rigole, ça se fait encore vite ! Ça va ? Tu te sens hélicat-coups là ? Pardon ? Est-ce que tu te sens dans la peau d'hélicat-coups ? Ah bah ça doit pas être trop dur que ça finalement ! C'est jamais ! Il est pas mal hein ! Il a pas vraiment fait très vite, il y a pas ! Deux invités vivent avec des femmes extrêmement maladroites ! Ils ne peuvent rien leur confier car elles risquent de tout casser ! Je vous demande tout de suite d'accueillir Pierre et Yvon ! Yvon, Pierre, bonjour ! Bonjour ! Pierre, vous avez 27 ans ? Voilà ! Vous avez un enfant, vous êtes Maréchal Ferrand ! Tout à fait ! Vous vivez avec Lisa ! Eh oui ! Vous comprendrez plus tard pourquoi c'est... Non mais déjà là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des fois c'est un peu difficile ! Mais bon, c'est super hein ! Ça met du piment, on s'ennuie jamais ! Il y en a une par jour minimum ! Une de quoi ? De gaffe ! Grosse, petite, moyenne, mais une par jour ! Aujourd'hui par exemple, vous en avez une ? Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a inondé la chambre d'hôtel en fait ! Pardon ! Elle a pris sa douche ce matin et il y avait 15 cm d'eau dans la salle de bain quoi ! Il a fallu prendre les serviettes, éponger et tout, enfin c'est... Mais je comprends pas, c'est pas ma faute ! C'est quelque chose d'exceptionnel, vraiment ! Vous l'avez engueulé ? Je l'engueule même plus quoi ! Parce qu'il y a plus à l'engueuler en fait ! Parce que c'est jamais de sa faute, c'est pas de chance, c'est le rideau qui a mal marché, c'est... Elle s'est pas rendu compte, voilà ! C'est... On peut pas engueuler, c'est pas possible ! Même pour les plus grosses bétiges, c'est impossible d'engueuler ! La plus grosse, c'était quoi ? Ben, c'est... Il y en a plein quoi ! Plein ! La voiture dans un fossé, enfin c'est... C'était pas sa faute ! Non, non, non ! L'herbe était mouillée ! Yvon, vous aviez l'air d'accaisser, vous avez 46 ans, vous êtes directeur financier, vous avez deux enfants, vous êtes marié à Sandrine ! La vie avec Sandrine, c'est aussi... Ça met du piment ! Aussi ? Mais parfois, ça peut être dangereux ! Un exemple dangereux ? On regarde le tennis à la télévision, parce qu'on aime bien ça ! Et puis, il y a un beau point qui est marqué ! Moi, j'étais à peu près à ce niveau-là, elle était là, elle a fait « Ouais ! » Elle m'a fendu la lèvre ! Avec la main ou avec une raquette ? Non, avec le point, avec le point ! Elle m'a fondu la lèvre avec le point ! Là, j'étais quand même un peu fâché, donc pour se faire pardonner, le lendemain matin, elle m'a préparé un super petit déjeuner ! Alors très sympa, la petite fleur, la rose, le jus d'orange, enfin bien, comme elle sait le faire ! Et elle me l'a posée, donc j'étais allongée sur le lit, elle me l'a posée sur le lit ! Elle a dû mettre un quart d'heure entre la cuisine pour ne pas renverser le plateau ! Elle a posé sur... Bon, j'étais allongée ! Elle a fait le tour ! Elle m'a dit « T'es content ? » et je lui ai dit « Oui ! » Et j'avais pas fini la phrase, elle avait soulevé le couvre-lit ! Et le plateau, il est parti ! Mais là, je me suis fâché ! Et alors ? Je vais ramener chez sa mère et on s'est pas vu pendant 10 jours ! Pendant 8 jours ? Ouais ! Sanction terrible ! Ça mérite ! Vous faites ça aussi ? Mais elle m'avait déjà fendu la lèvre deux jours avant ! Attendez ! Non, non, mais il a raison ! Des fois, il faut... Il faut sévir ? Absolument ! Même se forcer ! Moi, je sais, j'ai une nature vraiment... Je suis une pâte, quoi ! Et des fois, j'ai du mal, quoi ! Et comment vous expliquez... La dernière fois, j'étais malade, j'avais une sinusite ! Le docteur, il vient, il dit « Bon, c'est vrai que j'ai un métier où je travaille dans la poussière et tout ! » Il dit « Il faut absolument faire un minimum de lavement de nez par jour, quoi ! » C'est romphi, normal, quoi ! Et on en a à la maison ! Elle m'a dit « Non, je vais te le faire ! » Le docteur, il m'a tout expliqué et tout ! Elle prend l'eau, elle prend le sel... Bon, j'ai quand même... J'étais limite de tomber parce que j'ai pas pu respirer pendant plus d'une minute ! Je m'étouffais, mais à vomir, à tomber par terre et tout, quoi ! Mais sérieusement ! Et au début, elle rigolait ! Ça lui arrive souvent, quand elle met de l'essence ? Ça lui est arrivé... Alors, une fois, une bonne fois, c'est-à-dire 35 litres, le réservoir complet ! « Allô, Pierre, je suis à station service ! » J'ai fait « Ben, c'est bien, c'est bien, tu m'appelles pour ça ! » « Le problème, c'est qu'il faut que tu viennes me chercher parce que je suis en panne ! » « Qu'est-ce qu'il arrive ? » « Ben, j'ai mis du super ! » On m'a cherché, j'avais pris mon samedi. J'ai passé le samedi complet avec mon beau-frère dans la fosse à vidanger le réservoir d'une voiture moderne, ce qui n'est pas évident, parce qu'il n'y a pas de bouchon de vidange, on ne peut pas siphonner, il a fallu tomber tout le... Enfin, c'est un truc de fou ! Et elle l'a fait 4 fois ! La première fois, j'ai acheté un autocollant comme ça, marqué « gasoil ». Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est qu'elle fait plus 35 litres d'essence, c'est qu'elle fait plus que, en général, 10-15 litres... Ah, ben, quand même, il y a une amélioration ! 10-15 litres, c'est le temps qu'il lui faut pour lire « gasoil ». Alors, après... Vous êtes durs, là ! Non, 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 sérieusement, non. La dernière fois, la quatrième et dernière fois, j'espère, dernière fois, quoi, qu'elle l'a fait... Je pense que l'émission va beaucoup l'aider. J'y téléphone, j'ai fait « ça va, ma chérie ? » Elle me dit « ouais, ouais, ça va ». J'ai fait « tiens, ouh, ben, je suis tel machin, je fais l'essence ». Ah, j'ai fait « c'est bien ». Et pour rigoler, comme ça faisait quand même 3 fois qu'elle me le faisait, j'ai fait « oh, mais pas du super, hein ». Elle m'a dit « trop tard ». Alors, après, elle complémente. Maintenant, elle a trouvé le coup. Elle complémente avec du gasoil, c'est-à-dire qu'elle met entre 10 et 15 litres de super et le reste de gasoil. Est-ce que vous pensez qu'elles vont arriver toutes les deux sans encombre sur ce plateau ? D'après la configuration du plateau ? Comment sur les escaliers ? Il y a quand même quelques marches un peu raides et puis c'est le virage qui m'inquiète. Autant, je vais passer directement à travers, moi. Eh bien, écoutez, on va voir ça tout de suite puisque je vous demande d'accueillir Lisa. Lisa, c'est la campagne de Pierre et Sandrine, la femme d'Yvon. Elles vont nous rejoindre sur ce plateau, j'espère, sans encombre. Et vous, Lisa, c'est vrai ? Vous avez donc évité le virage. Vous avez pris les marches. C'est vrai, tout ce que vous avez entendu ? Oui, c'est vrai. La seule chose pour laquelle je suis pas mal à droite, c'est mes enfants. Le reste ? Et sinon, tout le reste, c'est vrai ? Ouais, c'est vrai. C'était catastrophique. Et vous, Lisa, c'est vrai ? Oui, bon, il exagère un petit peu sur la salle de bain. Mais je le fais pas ! Je le fais pas ! Non, il y avait pas 4 cm. Attends, il vous faut 15 litres pour les ramener. Tu fais pas le gasoil ou quoi ? Non, 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 non. 12. En fait, non. Parce que je vois, je sais qu'il faut que je prenne le jaune. Je le sais dans ma tête, je l'enregistre et tout. Fais attention, ça fait plusieurs fois, tu vas te faire engueuler et tout. Et je sais pas pourquoi, c'est le bleu que je prends. C'est l'habitude, je sais pas. En plus, elle est daltonienne. Non, non. Il faut changer, il faut changer. Ah oui, et je te le mets, en fait, c'est quand je regarde le prix, je me dis « Oh, déjà ! » Quelles sont les maladresses les plus folles qui vous sont arrivées toutes les deux ? Je venais d'acheter une cafetière et on venait d'aménager, donc il n'y avait pas le petit meuble prévu pour la cafetière. On a une très grande cuisine. J'achète la cafetière, je mets la cafetière sur la cuisinière. Mais je veux dire, bon, la cuisinière, je veux pas mentir, elle fait peut-être 1m50 de long, quoi. Donc il y en a d'autres, des feux. Et en fait, elle, elle a cru allumer un feu et en fait, elle allumait le feu qu'il y avait sous la cafetière. Mais ça, à la rigueur, c'est pas très grave, quoi, finalement. Mais ce qui a été très grave, c'est dans sa façon de l'annoncer. J'étais dans le salon, en train de regarder la télé, elle me dit « Pierre, je crois que j'ai un peu brûlé la cafetière. » Alors moi, je me disais « Elle aura allumé le feu à côté et ça l'aura un peu brûlé. » Je dis « Mais c'est pas grave, éteins le feu, c'est bon. » Je n'exagère pas, 30 secondes après, 30 secondes, c'est long quand ça brûle. Elle m'a dit « Non, mais ça brûle encore. » Je suis... Elle avait... Elle avait eu ça, mais ça brûlait toujours. Et Lisa, c'est la faute à qui ? C'est de votre faute ou c'est la faute à Patience ? Non, déjà, il aurait pas dû la mettre sur le brûleur, donc c'est pas Patience. Ah, c'est sa faute à lui ? Voilà, c'est un peu. Et ensuite, c'est vrai que pour allumer le gaz, il faut pas mettre l'allumette. Parce que bon, si j'avais mis l'allumette, je me suis rendu compte, bien entendu, que c'est le mauvais... Il faut juste tourner le bouton et appuyer sur un autre. Donc, c'est vrai que j'en ai tourné un, pof, j'ai appuyé, je suis partie. Et puis bon, quand je suis revenue, c'était un peu en ébullition. Un peu, non, mais la cafetière s'est retrouvée... Fondue. Pareil, j'exagère pas. Complètement fondue sur la cuisinière neuve. Bonjour, je m'appelle Sandrine. Alors, ma question, c'est comme elle, Sandrine. Ma question, c'est pour les femmes. Quels sont les sentiments que vous ressentez au moment où vous avez fait les gaffes ? Au début, j'étais catastrophée. Puis maintenant, je rigole. Je veux dire, maintenant, je peux me cogner dix fois contre la même porte. Je m'en rends pas compte. C'est lui qui me dit, tu t'es fait mal ? Je m'en rends plus compte, quoi. Des cicatrices, on a un peu partout. Là, moi, je l'appelle Robocop parce que... Mais c'est pareil. Donc, on a répertorié toutes les gaffes. Et c'est vrai que... Combien ? Je sais plus, mais... J'ai bien souvent failli lui faire très mal, quoi. Un jour, on discutait. Puis il était appuyé à la porte comme ça. Puis on parlait et je sais pas pourquoi. J'ai pris la porte et je l'ai fermée. Et j'ai coincé depuis le reste. Mais je vais pas réaliser tout de suite. C'est-à-dire qu'elle continue à fermer pendant que l'on va... Bon, vous avez remarqué que votre femme est mort de rire, hein ? C'est pareil. La dernière fois, il avait envie de manger des fruits. Je les avais achetés en boîte. C'était des boîtes de 500 grammes. Ça partait d'un super bon sentiment. Je voulais lui préparer une belle coupe avec la chantilly et tout. Parce que ça part toujours d'un bon sentiment. Je suis super gentille. Et je lui dis... T'inquiète pas, je vais te préparer une bonne coupe. Et bien, je vais en haut. Il était à côté de moi. On aurait dit un dessin animé. Est-ce que vous pensez que Pascal Brunner va se mettre à repasser ? Miam ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous refusez que votre femme travaille. Si vous êtes un homme de plus de 60 ans et que vous vous comportez et vous habillez comme un jeune. Si vous êtes un couple uni et que vous avez décidé malgré tout de ne plus faire l'amour. Enfin, si vous portez des talons aiguilles en toutes circonstances. Contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix que vous les assumez ou que vous les regrettiez. ... La dernière fois, il avait envie de manger des fruits. Je les avais achetés en boîte. C'était des boîtes de 500 grammes. Ça partait d'un super bon sentiment. Je voulais lui préparer une belle coupe avec la chantilly et tout. Parce que ça part toujours d'un bon sentiment. Je suis super gentille. Et je lui dis, t'inquiète pas, je vais te préparer une bonne coupe. Et bien, je vais en haut. Il était à côté de moi. Il était pieds nus. Et je vais pour attraper la boîte. Elle était conditionnée par deux. Et la boîte, elle est tombée sur son pied. On aurait dit un dessin animé. Ce n'est pas... ... 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